401 femmes étaient au départ de la 3e édition du Triathl, un triathlon dédié aux femmes dont le départ a été donné par la secrétaire d'Etat chargée du droit des femmes. C'est la première fois que je viens soutenir les triathl et donc je suis très heureuse aujourd'hui d'être à côté d'elles. Je crois qu'elles ont beaucoup de chance de pouvoir faire leur compétition dans un lieu à la fois très bien équipé et qui permet de développer le sport comme on l'aime. C'est important aussi de dire que toutes les femmes peuvent participer à des compétitions aussi assez ambitieuses et puis de dire que les femmes elles ont leur place dans le sport bien sûr. Et aujourd'hui je trouve que c'est un bel événement à la fois populaire, sportif, féminin, donc tout y est pour passer une bonne journée. Et le triathlon est un modèle en termes de plan de féminisation et on en a l'exemple aujourd'hui sur déploiement d'action, sur la pratique féminine mais aussi sur l'accès aux postes à responsabilité chez les femmes. Née de la volonté des féminines de Gravelines Triathlon, cette compétition, ouverte à toutes quel que soit leur âge, prend de l'essor d'année en année. C'est vrai qu'au début on espérait 40 personnes, on en est maintenant 400 participants à la troisième année avec déjà la première année 180, ce qui nous a déjà considérablement surpris. Ça est ouvert à tous, licenciés et non licenciés, mais j'avoue qu'on privilégie avant tout la pratique des non licenciés pour leur faire découvrir le triathlon. Là, sur les 400 participantes, on en a 300 non licenciés. Donc c'est vraiment des gens qui viennent découvrir, qui ne pratiquent pas habituellement et qui font ça pour accompagner une amie, entre copines, entre mère et fille, pour voir comment ça se passe. Elles étaient nombreuses à passer ensemble la ligne d'arrivée main dans la main. Et c'est une mère et sa fille qui ont traversé en premier la ligne d'arrivée, malgré les difficultés de leur parcours. Le retour en vélo, vent de face, Gabriel, et arriver à rester à deux, notamment en vélo. En vélo, c'est un petit peu plus difficile, donc j'étais devant et puis elle était derrière, elle me suivait. Contente d'avoir gagné, bien entendu, mais c'est que du bonheur, faire une course avec sa petite-fille, c'est super. Pour les Gravelinois sur le podium, on pouvait retrouver Pour retrouver tous les autres résultats, rendez-vous sur www.triatel.onlinetri.com Il y a un peu plus de 1 minute Il a un peu plus de 5 ans Il y a une plus de 1 minute